Aujourd'hui, j'aimerais te parler de confiance en toi. Alors, la confiance en soi, évidemment, ça commence par la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer, et bien évidemment, élargir sa zone de confort pour gagner davantage en confiance. Par exemple, tu as peur de demander quelque chose. Tu vas dans un hôtel et tu voudrais faire ton checking out un peu plus tard, au lieu que ça soit à 10h, tu voudrais faire ton check-out à midi. Et bien, parfois on a peur de demander. Parfois, on n'ose pas demander pour l'une ou l'autre raison. Évidemment, il faut pratiquer, il ne faut pas avoir la peur d'être jugé. Et la même chose, si tu ne demandes pas, tu as déjà la réponse non. Par contre, si tu demandes, tu as énormément de choses d'avoir une réponse oui, d'avoir un oui. Et si tu as un non, c'est exactement la même chose que si tu n'avais pas demandé. Il ne faut jamais avoir peur de ne pas être... Il ne faut jamais avoir peur d'être jugé, pardon. Donc, en effet, si tu es jugé, et bien, pourquoi tu ne peux même pas demander cela ? La même chose, tu commandes un petit café quelque part, Et finalement, tu te racontes, ah, en réalité, je voulais un gros café, une grosse taille. Je voulais un café de taille moyenne, dans un mug ou autre. Et bien, même si il n'y a personne, le barista est déjà en train de faire ton petit café, tu peux toujours demander s'il répond non, et bien il répond non. Mais tu as énormément de chances d'avoir un oui si tu ne demandes pas. À nouveau, tu auras seulement un non. Parce que c'est la même chose qu'avoir un non si tu ne demandes pas. Et c'est la même chose pour tout. Alors, comment pratiquer cela ? Et bien, ça commence par peut-être passer pas mal de coups de fil un peu partout. Tu téléphones quelque part, je ne sais pas, pour un magasin, dans un restaurant. Tous les soirs, tu apprends comme habitude de téléphoner dans un restaurant pour demander à quelle heure il ferme, si tu peux faire une réservation pour 6 personnes. Même si tu ne fais pas, évidemment, l'acte de réserver, parce que toi, ce n'est pas ton but, c'est simplement de téléphoner et demander des choses. À chaque fois que tu rentres dans un magasin, quelque part, tu vas prendre comme habitude de poser une question au caissier, à la caissière, à la personne dans le magasin. Donc, tu vas demander, tiens, à quelle heure vous fermez ? Depuis quand vous êtes ouvert ? Je n'avais pas encore remarqué qu'il y avait un magasin ici. Ça a l'air assez sympa. Ou bien, tu vas poser simplement, tu vas dire, ah tiens, il fait beau aujourd'hui, non ? N'est-ce pas ? Ou simplement quelque chose comme ça, pour élargir ta zone de confiance. En effet, quand tu vas élargir ta zone de confiance, tu vas avoir davantage de confiance en toi, de sérénité, et tu vas poser beaucoup plus. Alors, il y a trois clés pour la confiance en soi. Les trois clés, le master key à Wutsai, donc master keys. La première, c'est pratiquer. La deuxième, c'est la posture. Bien te tenir, te tenir droit avec les épaules en arrière. Ça, c'est très important. Bien avoir les épaules en arrière, bien te tenir droit, et avoir une posture de quelqu'un qui a déjà réussi tout ce qui l'entreprend. Une posture de quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir des refus. Et la troisième, la troisième chose, eh bien, c'est de bien t'habiller. De t'habiller, d'habillement qui élève ta confiance en toi. Et finalement, ton mindset, un mindset positif, un mindset de personne qui sait ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, eh bien, ça va beaucoup t'aider. Parce que quand tu as le bon mindset, quand tu oses des choses, et quand tu entreprends chaque chose que tu fais, tu passes à l'action, une, deux, trois, tu passes à l'action, une, deux, trois, eh bien, tu vas aller très loin. Crois-moi. Moi, je suis 100% avec toi. Et à une prochaine alors. Ciao.